Qu'est-ce que tu fais José ? Ben regarde, je fais de la pâte à riz avec un batteur allemand. Vous savez très bien qu'aujourd'hui c'était Allemagne-Chine dans la coupe du monde féminine. Donc j'ai décidé de faire un mélange de tout pour faire de la cuisine. Voilà. Mais bon. Ok, ben il y a le débrief quand même. Ah oui c'est vrai, mince, il faut le faire. Bon tu bosses ? A tout de suite. Les amis, traînes de plaisanterie, parlez-vous de règle, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est le débrief Allemagne-Chine, un des gros chocs. Deux équipes du top 10 mondial s'affrontaient pour la première journée du groupe B de cette coupe du monde féminine en France 2019. Donc on découvre tout de suite les compositions d'équipes. D'ailleurs c'est celle des Allemandes avec dans les cages Schultz, Dozerun, Ehring pour la charnière centrale, Hendrisch, Simon, Simon, il me semble que ça se prononce. Dites-le moi si vous savez dans les commentaires. Ouais ben tu fais pas d'allemand alors. Pour les latéraux, Gwynn, buteur ce soir, Dabritz, Léopold, Marozan, la Lyonnaise, Hutt et Pop. Voilà Gwynn, je ne sais pas comment ça se prononce comme plus, celui-ci, il me dit comment si vous savez dans les commentaires. Pour les chinois maintenant avec Peng en garde de lutte, Wu, Han, Lin et Liu en défense centrale, Gu, Yao, Zhang, Lu pour milieu de terrain et les milieux de côté, Yang et Wang en pointe de l'attaque. Voilà c'était un 4-4-2 losange pour les chinoises et un 4-5-1 pour les Allemandes. On découvre tout de suite le fil du match et on va s'amuser avec ce match avec beaucoup d'intensité. Faire comme dans le match, je vais mettre de l'intensité. 13ème minute, 1-2, puis le double décalage et la frappe de Yang qui sera détournée en corner par la défense allemande. On en reste à 0 à 0. 17ème minute, le corner jouant, 1-2, le centre, toi tir allemand qui va finir sur la transversale chinoise. C'était quelques minutes après, 4 minutes après cette occasion chinoise. 29ème minute, le centre de Zimon et la tête d'Alexandra Popp, la joueuse de Wolfsburg. Ça va passer au-dessus de la cage de Peng. 23ème minute, sur le corner allemand, Sacafouille. Ouais j'ai inversé là, 33ème minute peut-être sur mes feuilles, excusez-moi les amis. Sacafouille dans la surface chinoise avant que le ballon soit dégagé en corner. C'est peut-être 33ème minute plutôt, j'ai oublié. 43ème minute, le centre bien construit, le contre bien construit avec la frappe de Yang qui va finir sur le poteau. Après il va avoir encore une tête chinoise repoussée par Schulz. Un grain de riz. Voilà, un grain de riz. Qui va essayer de dégager le ballon et elle va recevoir une charge chinoise. Faute carton jaune pour l'attaquante chinoise. On va en rester à 0 à 0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps c'est tout de suite avec 65 minutes sur le corner. Le cartouillage dans la surface chinoise. Peut-être une petite faute et à l'appréciation de chacun. Oui, il y a une petite charge, ça aurait pu se siffler. Mais le ballon a été dégagé. La frappe à 20 mètres de Gwin. Ça finit au fond du but chinois. Un but à 0. La Nationalmannschaft est devant. Oui, pas d'arbitraire vidéo. Les chinoises n'ont pas réclamé. Mais elles auraient peut-être dû parce qu'elles auraient pu se siffler comme ça aurait pu ne pas siffler aussi. 73ème minute. La frappe en roulée de Hut. Hut qui va passer au-dessus de la lunette chinoise. Dernière occasion. 82ème minute. La voulée de Zang. Qui va passer au-dessus du cadre allemand. Un match avec beaucoup d'intensité. On va avoir une dernière frayeur à la 93ème minute. Sur la cage allemande. Mais ça va être vite dégagé. Et on va tout de suite passer au top et au flop. Puisque José va bientôt dégager de cette vidéo. Donc derrière la caméra. On se demande à quoi elle sert notre caméraman lumine. Parce qu'elle n'est payée à rien faire. Elle n'a même pas suivi la coupe du monde féminine. C'est pour ça qu'il y a eu un temps d'arrêt. C'est qu'elle ne savait même pas que la France avait gagné hier. On se demande à quoi elle sert. Vous ne trouvez pas les amis. Dites-le moi si vous en pensez dans les commentaires. Oui c'est ça. Allez. Trêve de plaisanterie. On passe au top et au flop. Avec le premier top. Là. J'ai encore oublié le mot. De quoi c'est solidaire que tu parles ? La solidarité. T'as été bonne en français. Moi je suis nul. Voilà. La solidarité chinoise en défense. Voilà. Elles n'ont rien lâché. Elles ont été solidaires les unes entre elles. Les unes entre elles. Oui c'est comme ça qu'on dit. Et ça m'a fait plaisir pour une équipe que même malgré leurs difficultés ont essayé de les combattre tous ensemble sans lâcher. Un peu comme Lyon face au Barça à l'année. Voilà. On fait un petit truc. Une comparaison. Une comparaison. Et ça ça fait plaisir. C'est à noter. C'est pour ça que je mets dans les tops. Lexique, lexiqueur. Tu fais quoi là ? Arrête de mouliner. Je ne crois pas qu'ils font bien. Allez, les flops maintenant. Oui, les flops. Les allemands, par exemple Jennifer Marozan, qui je n'ai pas trouvé non plus. On va la mettre dans les flops parce que je n'ai pas trouvé non plus. Elle n'a pas joué comme elle jouait d'habitude avec l'OL. Notamment où une fois elle était largement hors-jeu, sa coéquipière, et elle lui a quand même servi des horreurs un peu bêtes comme ça que j'ai trouvé qu'elle n'a pas réfléchi. Elle n'était pas dans son truc. Voilà, bon, elle a fait quand même un pas mauvais match. Mais il y a des fois, elle n'a pas géré. Elle n'a pas réfléchi. Ce n'est pas au top niveau comme on la voit avec l'OL. Donc c'est pour ça que je la mets dans les flops. Il y a des allemands comme ça. Mais bon, celles qui ont été un peu comme ça, ils ont été un peu passifs à des moments. mais c'est elle que j'ai remarqué le plus qui n'a pas été super forte comme elle a l'habitude de le faire. Voilà, la vidéo assez courte, j'espère. En tout cas, je ne sais pas combien elle fera de temps en minutes. Mais bon, allez, je vous quitte là-dessus. TAPE 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 C'est quoi aujourd'hui ? Oui, oui, en fait, mon anniversaire aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une belle nappe et tout ça. Mais bon, voilà, c'était la semaine dernière. Si vous n'avez pas su, je vous le dis. En tout cas, on va se boire une petite bouteille de champagne. C'est pour ça qu'il n'y aura pas d'autres dériffes aujourd'hui. Vous m'ouvrez la gueule un peu, ça fera du bien. Après, pour passer de bonnes vacances. Et ce José est en vacances scolaires. Donc, beaucoup de vidéos. On revient avec des nouvelles vidéos. D'ailleurs, oui, je vous avais parlé de mon voyage scolaire. J'étais à Bernabéu, donc il y aura une vidéo qui sortira bientôt, je pense. Je ne sais pas. Peut-être courant de l'été qu'on n'aura rien à faire. Pour l'instant, il y a la coupe du monde féminine. Donc, on verra la visite de Santiago Bernabéu. Et des moments qu'on n'a pas le droit de fumer normalement qui seront spécialement pour vous. Voilà, je vous expliquera tout ça prochainement. Allez, quichette palier, à la prochaine. On se quitte avec ce beau riz chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...